Cette semaine sera surtout marquée par la publication d'indicateurs importants aux Etats-Unis, selon un contexte de fortes craintes sur l'économie. On l'a vu, la semaine dernière, la Fed a fait un commentaire extrêmement pessimiste sur cette même économie américaine et l'euphémie a baissé ses prévisions de croissance mondiale. Ça commencera dès mardi avec la publication de l'indice de confiance des consommateurs américains pour le mois de septembre, un indice qui est pour le moment attendu en hausse à 47,8 points contre 44,5 le mois précédent. Les investisseurs continueront de prendre le pouls de l'économie américaine avec les commandes de biens durables pour le mois d'août, jeudi. Ces biens sont des biens qui ont une durée de vie supérieure à 3 ans et qui réclament du coup un investissement conséquent généralement de la part des consommateurs, ce qui permet en fait d'avoir une idée de l'évolution de leur pouvoir d'achat. Les analystes tapent sur des commandes en très faible hausse à 1,3%. Et jeudi, c'est ni plus ni moins que le PIB américain qui sera publié pour le deuxième trimestre 2011. Les marchés sont actuellement peu confiants mais ils resteront alertes. Les prévisions font état d'une croissance du PIB de 1,3% au rythme annuel. Et vendredi, c'est l'Université du Michigan qui publiera une nouvelle estimation de son indice pour le mois de septembre. Donc cet indice donne en fait une indication du moral des ménages qui permet d'avoir une petite idée de ce que pourrait être leur consommation, le moteur de l'économie américaine. La première estimation de l'Université du Michigan affichait une hausse de l'indice à 57,8 points. En Europe, les indicateurs concerneront surtout la première économie du continent, c'est-à-dire l'Allemagne. Dès lundi, celle-ci va publier l'évolution des prix à l'importation pour le mois d'août. Des prix qu'on attend en hausse de 7,5% en juillet. L'Allemagne publiera d'ailleurs le lendemain, c'est-à-dire jeudi, l'indice des prix à la consommation qui est, on rappelle, la mesure principale de l'inflation. Donc, l'Allemagne étant connue pour lutter contre l'inflation, cet indice était de 2,4% en août. On verra ce que ça donne pour septembre. Je dis toujours au niveau européen, c'est-à-dire au niveau de l'Europe, plus globalement, que cette fois, différents indices de confiance seront publiés pour le mois de septembre, des indices de confiance au niveau des consommateurs de l'industrie ou encore des services. Et vendredi, ce sera d'abord l'indice des prix à la consommation, c'est-à-dire de nouveau l'inflation, qui sera publié, cet indice sera publié pour le mois de septembre, il était de 2,5% en août. Et ce même jour, on publiera le chômage au niveau de l'eurozone, un chômage qui était à un niveau de 10% en juillet. On verra ce que cela donne donc pour septembre.